bonsoir à toutes et à tous merci de bien vouloir mettre vos téléphones portables en mode avion pas dérangé j'ai oublié de vous le dire juste avant qu'on commence voilà on ne vous présente plus Luc Boltanski et Arnaud Esquerré tant votre oeuvre personnelle Edval est connue et reconnue je rappellerai juste que vous êtes tous les deux sociologues qui exercent et ont exercé leur art et leur métier à l'école des hautes études en sciences sociales où aujourd'hui Arnaud Esquerré vous dirigez en tant que chercheur au CNRS l'institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux qui est une unité mixte de recherche comme on dit EHESS CNRS INSERN et Paris 13 c'est ça Luc Boltanski vous avez soutenu votre thèse de doctorat on en parlait à l'instant avant que nous commencions sous la direction de sociologie sur la direction de Pierre Ansart grand sociologue insuffisamment connu en France à mon sens aujourd'hui un vrai un vrai pionnier selon moi puisqu'il a été entre autres on en parlait tout à l'heure un des tout premiers à s'intéresser à la sociologie des émotions mais aussi à l'anarchisme et je suis vraiment très content que nous nous croisions ce soir en 75 Luc Boltanski vous avez été un des fondateurs avec Pierre Bourdieu de la très fameuse revue les actes de la recherche en sciences sociales publiée par la maison des sciences de l'homme et aujourd'hui avec le concours entre autres du centre de sociologie européenne donc anciennement le centre qui a dirigé Bourdieu et d'autres structures comme Paris 1 Panthéon Sorbonne l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui est votre troisième opus écrit en commun après vers l'extrême extension des domaines de la droite titre qui fait un petit peu penser à Houellebecq mais qui est tout à fait prémonitoire 2014 et enrichissement deuxième ouvrage une critique de la marchandise chez le même éditeur que le vôtre maintenant sur la collection NRF Essai Gallimard qu'est-ce que de l'actualité politique et sous titré événement au pluriel et opinion au 21e siècle et sur la quatrième de couverture que je montre on lit loin d'être un livre de plus sur la presse les médias ou les réseaux sociaux c'est un grand livre sur la formation de l'opinion publique en démocratie et la manière dont en sont affectées nos vies quotidiennes je confirme que c'est un grand livre et votre travail ce sera ma première question porte sur deux processus constitutifs de l'espace public les processus le processus de mise en actualité d'un côté le processus de politisation de l'autre est-ce que vous pouvez nous expliquer on va entrer en détail dans votre oeuvre mais en quoi consistent ces deux processus c'est pour quelles raisons vous avez choisi de les mettre en intrigue en quelque sorte quels sont les quels sont donc les interactions qui existent entre ces deux processus alors commence celui qui veut et puis et après vous échanger très librement allez-y monsieur boltanski oui merci beaucoup pour pour cette présentation et merci beaucoup de nous accompagner dans 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 ce trajet à à bordeaux et dans cette rencontre qui nous fait grand plaisir nous nous a arnaud et moi nous 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 intéressions après le après l'enrichissement qui était un travail de sociologie économique on cherchait à à regarder l'autre versant si important dans la vie quotidienne d'une société qui est la la vie politique et je veux dire que ce qu'on avait fait en sociologie économique nous n'était pas tellement à comprendre le monde politique et c'est c'est Arnaud qui a eu l'idée de partir des 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 commentaires publiés dans le monde numérique moi j'avais il y a très longtemps fait un article à partir des courriers de certains courriers reçus par le monde et Arnaud m'a proposé de 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 comparer les deux et de repartir sur sur le numérique ce qui ce qui est évidemment m'intéressait beaucoup et donc si vous voulez au fond c'est c'est cet objet un peu bizarre on a eu un peu de mal à l'obtenir du monde on a fini par obtenir 120 000 commentaires des mois de septembre et octobre 2019 et puis on a ajouté un autre corpus 8000 8000 commentaires sur de l'INA exact c'est ça d'actualité passée et au fond si vous voulez cet objet nous confrontait avec quelque chose qui était ni une sociologie habituelle du comportement politique comme le vote ni une sociologie habituelle des médias et un objet qui qui au fond je dirais n'existe pas vraiment en sociologie le seul qui en a parlé un peu de la même façon c'est tard c'est dégagé pour nous qui est la question de l'actualité qui est centrale dans nos vies nous sommes tous plongés sans arrêt dans l'actualité en ce moment malheureusement dans une actualité tragique mais ça c'est tout ce plongé qui se passait à des milliers de kilomètres de chez nous on était tous plongé dans l'élection de biden nous sommes tous plongé dans l'actualité c'est notre culture commune ou une part de notre culture commune c'est ce dont nous parlons entre nous et ce phénomène tellement important et typique des sociétés modernes a été finalement assez peu étudié en tant que tel il ya une sociologie des médias comme organisation il ya une sociologie des carrières de journaliste il ya une sociologie du rapport des journalistes à la politique ce sont d'excellents travaux mais ça n'est pas on a repris le terme de foucault une ontologie de l'actualité on a voulu faire une ontologie de l'actualité qu'est ce que c'est que ce truc dans lequel on est sans arrêt plongé et donc on s'est intéressé au processus de mise en actualité et aux caractéristiques sur lequel on pourra revenir tout à l'heure si vous voulez de cette actualité qui mèche qui plonge chacun dans un univers qui est différent de son de son monde vécu auquel il n'a pas accès et par rapport auquel il ressent pourtant des émotions des opinions etc et l'autre versant la 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 les processus de politisation la deuxième partie de votre deuxième partie du travail c'était l'idée que on parle souvent du politique avec un comme si c'était quelque chose un peu mystérieux mais qu'au fond quand on regarde en sociologue ce qui se passe on assiste à des processus de politisation et qu'est ce que c'est que des processus de politisation c'est quand quelque chose qui n'était pas considéré comme politique tout d'un coup ou à partir d'un coup d'une cause d'une campagne est considéré comme politique et à l'inverse il y a des processus de dépolitisation des choses qui paraissaient pour ma génération par exemple je ne dirais pas combien d'années centrales en politique nous n'intéresse plus grand monde et sont remplacés par d'autres thèmes politiques eh bien nous avons cherché à regarder l'interaction la dialectique de relations entre ces processus de mise en actualité et ces processus de politisation alors je rebondis sur une expression que vous avez employé qui est l'ontologie de l'actualité pour me tourner vers arnaud esquerré puisque cette réflexion vous l'écrivez cette cette notion en évoquant michel foucault dans le commentaire que que michel foucault fait du texte de kant qu'est ce que les lumières et d'ailleurs vous écrivez page 10 sous le terme d'actualité nous ne place pas d'emblée des personnes ou des organisations mais de multiples savoirs concernant le monde et ce qui s'y passe alors est ce que vous pouvez nous expliquer arnaud s'il vous plaît l'ontologie de l'actualité qu'est ce que qu'est ce que vous entendez par là et oui et en quoi ça va porter votre votre travail c'est c'est tout ce qui nous tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous arrive comme le disait luc ça peut être des choses qui nous arrivent dans nos vies personnelles donc ça sera notre expérience personnelle ce qu'on dira être notre monde vécu et puis ce sont des choses qui arrivent au loin et qu'on ne connaît que par le truchement en fait des des supports d'information des que ça soit les principalement les médias et puis ça circule ensuite maintenant via les réseaux sociaux etc et donc c'est ça qui constitue tous ces faits l'ensemble de ces faits qui constituent qui qui ça ça rêve qui constitue l'actualité mais ces faits ils sont associés à quelque chose qui est que on les interprète et ils sont livrés très souvent avec une interprétation quand ils quand ils arrivent au loin et et donc une des une des choses qui qui est importante pour déployer le travail qu'on a fait c'est d'insister sur ce problème de la de la de la séparation de la ou de la ou de la compréhension de ce couple qui est le fait l'interprétation qui est la et que c'est la manière dont en général une nouvelle se présente c'est en mélangeant un fait et une interprétation et très souvent quand on commente l'actualité c'est ce qui nous arrive ce qu'on fait c'est qu'on fait varier l'interprétation du fait qui nous est qui nous est arrivé tu as ton propre micro alors oui on voit bien d'ailleurs c'est sa lecture attentive parce qu'elle est vraiment passionnante tout le reste du livre mais dans l'introduction vous posez véritablement les définitions des notions je reviendrai sur un autre aspect qui est votre lexique finale qui est vraiment passionnant dans l'introduction vous vous distinguez évidemment culture ou actualité vous venez d'en dire quelques mots et vous dites que ce sont deux milieux intermédiaires qui ont joué en sciences humaines un rôle comparable à celui de l'éther enfin dans l'ancienne physique classique c'est à dire un fluide hypothétique censé servir de support à la propagation à la propagation des ondes lumineuses j'avais oublié cette cette propriété compte quand qui était donnée à l'éther la distinction entre culture et actualité on voit bien qu'elle est essentielle et en plus entre les deux parce que c'est au coeur aussi d'autres introductions la temporalité est différente on est on est bien d'accord je sais pas qui monsieur bottlant ce qui peut être oui pour ce qui est de l'éther évidemment l'éther n'existe pas tandis que l'actualité existe mais si vous voulez c'est un problème central de la de la sociologie c'est quasiment le entre guillemets problème de la sociologie c'est que nous sommes dans des univers qu'on appelle des sociétés souvent ça veut dire des états nations composés de d'individus dont anna reine par exemple quand on le politiste vous connaissez bien nous faisons souvent référence qu'il s'agit chaque fois de singularité dont l'intériorité est inconnue et pourtant cela tient quelque chose tient entre eux alors évidemment on on dira ce qui fait tenir c'est le droit c'est l'état c'est les institutions mais il ya aussi des points communs qui vont servir de science autour desquels les personnes vont pouvoir se rencontrer et c'est la raison pour laquelle dans l'actualité nous mettons pas seulement les médias mais aussi toutes les conversations toutes les préoccupations toutes les conversations ou les disputes que nous avons les uns avec les autres à propos de ce qui se passe et de ce que pourtant nous ne vivons pas au sens corporel cela se passe nous le savons nous savons que ça peut agir sur nous mais cela prend des formes différentes si vous êtes si vous voyez un tsunami à la télévision si vous êtes au milieu d'un tsunami ces deux expériences totalement différentes alors là alors là il ya vous reprenez les commentaires à propos des faits d'actualité je pense que trade lina sur ce qu'on appelle les hommes qui chutent les gens qui ont qui sont balancés par là par les fenêtres des wall trade center le 21 le 11 septembre 2001 pardon et dans les commentaires quelqu'un qui dit je l'ai ressenti jusqu'au dans ma chair c'est 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 terrible d'imaginer la chute de 400 mètres il ya une intériorisation très forte des événements c'est ça j'avais travaillé là dessus dans un livre écrit à très longtemps qui s'appelait la souffrance à distance oui c'est vrai qui était écrit en fait à l'occasion des gars yougoslavs il ya 30 ans bon je ferme cette parenthèse alors sur la temporalité la temporalité elle intervient sans arrêt dans le livre je dirais d'une part parce que le terme même d'actualité fait référence à la temporalité c'est ce qui est actuel et du même coup ça pose un problème sur lequel nous revenons régulièrement qu'est ce qui est du rapport entre l'actualité et histoire et ensuite sur comment l'actualité nous advient le ce que nous développons c'est l'idée que contrairement à l'idée d'un flux constant d'actualité en fait ça doit être organisé dans des plans d'actualité correspondant à la journée ou à la semaine pour pouvoir être intégrés et que au niveau de ces plans d'actualité les nouvelles qui arrivent sont organisées structurellement la nouvelle la plus importante ou juger la plus importante parce qu'il ya une sélection l'emportant sur les autres et puis la temporalité vient dans le livre au niveau de la théorie sociologique sous jacente au livre qui est celle d'essayer de développer une sociologie processuelle c'est à dire une sociologie qui au lieu de tout poser sur l'existence de tout baser sur l'existence de structures prend en compte ce qui se passe c'est à dire les événements et les processus successifs d'événements ce qui ce qui vous fait dire pardon arnaud va rebondir donc à l'inverse d'une certaine doxa ou plus exactement dites vous d'un certain slogan dont vous dites qu'il accompagne souvent les processus de politisation par exemple depuis la révolution française et qui n'a cessé de soutenir l'attente d'une révolution totale vous écrivez qu'une approche processuelle fait voir en effet qu'il n'est pas plus vrai de dire que tout est social que d'affirmer que tout est politique mais c'est pour m'y ajouter que tout est néanmoins politisable en sorte que c'est d'abord par sa plasticité que se manifeste l'emprise de la politique sur les mondes vécus alors vous allez me dire si j'ai bien compris si j'ai pas bien compris vous allez me mettre un zéro si je résume d'une phrase votre proposition cela conduirait à dire ici sans vous trahir j'espère que si tout n'est pas immédiatement politique tout peut médiatique médiatement le devenir on est bien est-ce qu'on est d'accord arnaud tout tout peut devenir politique mais tout n'est pas politique mais parce que pour que c'est on est parti d'une d'une idée simple c'est à dire que enfin d'abord aussi c'est un des résultats et c'est ça qui est intéressant quand on fait des enquêtes c'est qu'on est le matériau évidemment nous fait nous fait réagir et premièrement d'abord pour qu'on puisse concevoir même l'idée de politique il faut qu'il y ait quelque chose qui ne le soit pas c'est à dire qu'il soit hors politique et évidemment quand on est confronté aux nouvelles de l'actualité il y a un certain nombre de nouvelles qui sont politiques et puis d'autres en fait qui ne le sont pas ce qu'on appelle très souvent des faits divers par exemple et dans le livre par exemple on prend des choses qui sont pas considérées comme étant sérieuses aussi comme dans les médias par exemple les horoscopes ça c'est considéré comme étant pas sérieux et mais tout est politisable c'est à dire que y compris des éléments qui peuvent être des éléments économiques qui sont qui sont pas politisés à un moment donné puis tout d'un coup qui deviennent qui deviennent politisés et une des manières dont la politisation se fait c'est précisément en faisant varier l'interprétation des faits c'est à dire quelque chose qui était présenté comme un fait et qui était hors politique un fait divers précisément tout d'un coup en fait on va l'interpréter totalement différemment et ça devient un fait politique c'est pour ça que effectivement tout est politisable alors on on arrive à ce ce que j'évoquais tout à l'heure votre fameux lexique conceptuel alors je le je voulais le signaler parce que c'est assez rare je trouve dans un ouvrage de ce niveau c'est dans la partie appendices il ya sept pages passionnantes ya 50 termes et concepts qui sont qui sont définis parfois très simple utilisé dans le langage courant et pas toujours dans le langage sociologique je pense on trouve on vous vous avez dit à l'instant arnaud on on va on va politiser 1 on les nouvelles commentaires actualité événements fatras et puis des termes plus scientifiques coalescence ou le style ironique dans les commentaires vous faites la distance la distinction entre vérité et justesse ou entre adversaires et ennemis j'ai trouvé que c'était très stimulant et franchement je pense que ça permet aussi de d'avoir une forme de retour sur les termes qu'on va employer un peu constamment si je prends un exemple le mot actualité en six lignes et demie vous avez une réflexe enfin une phrase le présent de l'actualité ne cesse de se déplacer sur la flèche du temps calendaire on peut le qualifier de mobile alors cette fugitivité de l'actualité quand on est chercheur comme vous sociologue comment est ce qu'on fait pour la saisir pour la pour l'attraper on peut pas faire un arrêt sur image comment on fait écoutez on ne peut pas on ne peut jamais saisir toute l'actualité au sens du contenu de ce qui appartient à l'actualité d'un moment ça ça dépasserait parce que les différents plans d'actualité celui des hebdomadaires celui de si vous voulez les les instruments qui nous délivrent alors les médias pour le coup sont des périodiques et les conversations elles mêmes sont périodiques par exemple arnaud me disait en venant dans le train il mais c'est bizarre au fond le co vide avec ce qui se passe à l'est de l'europe a plus ou moins quitté le plan d'actualité et c'est vrai et c'est vrai on en parle un petit peu on peut c'est dans la tête des gens mais disons ça n'est plus au coeur du plan d'actualité comme il ya des espèces de bulles qui remontent un peu la surface mais 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 si vous voulez au niveau conceptuel on peut définir on peut essayer de définir les événements et de définir ce qu'est l'actualité le 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 l'ensemble des des définitions des descriptions de mots dont vous avez parlé le lexique qui est à la fin il a un but très simple c'est de rendre ce que nous écrivons discutable parce que on a quand même une petite prétention quand on est sociologue à faire quelque chose disons de scientifique et ce qui caractérise ce qui est scientifique c'est que ça s'offre à la discussion à la réfutabilité à la réfutabilité à la discussion de collègues et donc si un collègue vous dit vous employez actualité tantôt dans un sens tantôt dans un autre vous employez coalescence ici avec ce sens là avec un autre ben ça devient plus discutable et donc là au moins on peut discuter la cohérence du système conceptuel et puis ensuite la cohérence des des méthodes que nous avons utilisé pour mettre en oeuvre ce travail empiriquement arnaud peut-être vous les pardon je vous laisse vous servir un un peu d'eau peut-être d'un mot sur sur votre corpus Luc Boltanski parce que c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure c'est considérable 120 000 commentaires extraits donc pendant deux mois et vous avez dit d'ailleurs c'était on a on a choisi entre guillemets la bonne période parce que il n'y avait pas il se passait pas grand chose voilà bon cela dit vous dites l'analyse de ce genre de matériel présente pour les sens social un défi nouveau et en particulier d'ailleurs ça fait l'objet d'un des d'un des c'est un des cinquante mots dans le lexique conceptuel les commentaires ils sont sous pseudonyme 1 et vous donnez d'ailleurs la décide la dé ce que ça veut dire utiliser un pseudonyme est une façon d'intervenir dans l'espace public en attribuant ce qui est énoncé à un personnage fictif distinct de la personne qui réalise effectivement cette énonciation et dont le nom d'état civil demeure caché qu'est ce que quelles sont les difficultés méthodologiques pour prendre l'expression du métier de sociologue mais auquel votre métier de sociologue c'est 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 heurté alors il ya d'abord la masse des commentaires puisque on avait cent vingt mille courts textes et huit mille petits textes aussi de la part de les chaînes de l'institut national du visuel et donc évidemment la question qu'on se pose c'est comment est ce qu'on fait pour analyser une telle masse de textes en sachant par ailleurs que contrairement à la méthode qu'on suit généralement en sociologie qui est qu'on se centre sur les personnes c'est à dire qu'on a des caractéristiques sur le profil des personnes etc et que là en fait ces caractéristiques précises parce qu'on avait des profils très généraux par exemple des lectrices et des lecteurs du monde mais on n'a pas des caractéristiques précises sur les sur les toutes les personnes qui contribuent donc pour vous donner une idée un ordre de grandeur le monde aujourd'hui qui est un journal qui a réussi sa transition numérique à à peu près 400 mille abonnés enfin même un peu plus que ça maintenant numérique et une vente en kiosque au numéro papier qui est environ à 30 mille exemplaires donc c'est un journal c'est un journal oui c'est un journal en fait qui voilà qui vous comptez pas les abonnés papier bien sûr et les abonnés papier c'est 50 mille à peu près donc donc c'est aujourd'hui un journal qui est principalement lu en ligne et qui n'a jamais été autant lu c'est à dire que il n'a jamais eu autant de lectrices et de lecteurs et donc c'est le fait qu'on le lise en ligne fait que on peut commenter en ligne ce qui a été quelque chose qui a été ouvert par les différents différents médias aux états unis en europe dans le milieu des années 2000 certains ont arrêté d'autres ont continué le monde a continué et il y a environ 2500 personnes chaque mois qui contribuent donc une minorité des abonnés au au monde en ligne qui le qui qui écrivent des commentaires avec des habituels j'imagine avec à l'intérieur une structure qui est mais qu'on retrouve par ailleurs qui est que une minorité écrit beaucoup et une majorité écrit peu une distribution un peu classique ils peuvent changer de pseudo non ils peuvent pas changer de pseudo non parce que le système en fait qui pour contribuer l'adresse ip fait que ça bloquerait s'il changeait parce qu'en fait le pseudo est lié au nom de l'abonné oui c'est ça pour les abonnés du monde après pour le site de l'INA là justement ce qui nous intéressait c'est que c'est ouvert donc là effectivement il y a des pseudos qui peuvent changer donc vous avez quand même réussi un peu à cibler enfin à caractériser un peu votre corpus quand même donc on a essayé et donc ce qui nous a intéressé c'était comment est-ce qu'est-ce que ces gens disent parce que c'est ça qui nous nous intéressait et donc on a fait une méthode qui était double c'est à dire qu'à la fois on a fait une méthode une lecture lointaine pour et une lecture proche c'est à dire une lecture lointaine en en utilisant un tableur et un tableur excel sur pour avoir des des occurrences en fait de nombre de mots qui vont sur un certain nombre de à la fois les mots les plus utilisés aussi les les personnes qui contribuent plus etc et puis en lisant aussi les commentaires parce que le problème des logiciels on a regardé un peu tous les logiciels qui existaient c'est que quel que soit leur leur degré de sophistication et d'ailleurs c'est le même problème qu'ont les les gens qui modèrent les commentaires parce qu'il y a des modération c'est que on peut avoir des logiciels qui identifient des mots mais par contre ils n'identifient pas le sens des mots et pas le sens des phrases et donc on a lu des des commentaires on en a lu beaucoup et d'ailleurs il y a un livre qui a été publié il n'y a pas si longtemps quelques mois avant nous de michel offerlé avec un co auteur sur les lettres écrites au président de la république et il avait été confronté au même problème c'est qu'il avait énormément des de 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 lettres alors lui n'a pas utilisé de 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 logiciel pour 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 compter mais il a lu les lettres aussi il dit qu'il en a lu dix mille je crois de mémoire et donc il faut les lire donc on a fait cette double méthode et comme on était deux ça permettait de de recouper aussi le la manière dont on dont on travaillait alors vous abordez un aspect essentiel dans votre travail toujours dans l'introduction ce que vous appelez les affinités de structures qui rapprochent le temps présent donc l'époque actuelle et vous appelez cela des moments alors aujourd'hui vous dites nous sommes dans un moment réseau au pluriel on a en tête aussi les travaux de manuel castel ce qui sont déjà un petit peu anciens sur la société en réseau mais c'est vraiment ce moment en réseau avant-hier vous dites on était dans le moment foule 1870 1914 puis dans le moment masse 1930 1970 dans les trois cas écrivez vous un nouvel actant la foule la masse le réseau menace la société par son action violente aveugle et malfaisante entre guillemets est-ce qu'on peut dire que ces moments sont aussi des moments schumpeter rien c'est à dire qu'en fait ils menacent voire détruisent mais ils reconstruisent aussi quelque chose sur la destruction ou c'est c'est abusif de dire ça c'est un un passage que vous citez qui 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 propose un un thème qui n'est qui n'est pas profondément développé dans le livre mais qui nous intéresse beaucoup qui qui mériteraient je trouve d'être historiquement plus travaillé cela a été un peu pour les foules par un un chercheur danois qui s'appelle bord qui a fait un excellent livre qui est une espèce de réécriture de l'histoire de la sociologie à partir des travaux sur les foules très nombreux jusqu'à freud jusqu'à freud et oui c'est et si vous voulez en fait derrière ce thème il y a deux choses qui sont qui vont ensemble il y a ce problème dont je parlais tout à l'heure des individus pris comme des singularités et de la masse et de l'ensemble et de la totalité des individus qui interfèrent dans une société qui qui va renvoyer au problème du pouvoir comment comment ça tient ensemble comment comment pourquoi est-ce que ces gens ne s'entretuent pas touche du bois pourquoi est-ce qu'ils ne se disputent pas tout le temps etc et l'autre problème qui est celui qui va avec c'est celui de la démocratie est ce que la démocratie est un régime politique qui permet à ces personnes de tenir ensemble ou bien est-ce que ça va s'abîmer dans des régimes autoritaires où la tenue de la totalité va se faire par une main de fer et alors dans cette littérature au 19e ça a été beaucoup sur les foules et il ya eu tout un ensemble de travaux il ya une mode énorme qui notamment à partir de la description des des foules révolutionnaires donc c'était plutôt une littérature de 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 droite anti républicaine à développer l'idée étrange que les individus seuls avait une morale mais quand on les mettait ensemble toute leur retenue disparaissait et que ils étaient emportés en quelque sorte par la proximité de leur corps jusqu'à des violences indicibles et puis vous avez eu un autre moment dans l'entre-deux-guerres qui a été lié à la montée des fascismes qui a été l'idée que c'était les masses qui en fait étaient au pouvoir et la masse ça n'était plus une foule incohérente c'était au contraire des personnes toutes semblables les unes aux autres en uniforme habillées pareil écoutant la voix d'un leader et qui faisait les mêmes mouvements souvent faisait le même mouvement et donc le premier moment des foules ça a été lié à la naissance de la grande presse en fait agitant les foules et le moment mass a été très fortement lié à une autre technologie la radio était celle de la radio et du leader qui parle avec des haut parleurs c'est la scène du dictateur de chaplin exactement exactement et aujourd'hui ce qu'on entend parler sans arrêt sans en avoir de preuves quand même c'est les réseaux au sens des d'internet et des réseaux sur lesquels les personnes interviendraient avec toute leur violence et anonymement et ces réseaux qui entraîneraient une brutalisation de la de la société alors on peut dire si vous voulez que c'est ces grandes craintes apparaissent particulièrement jusqu'à ce que se développent des systèmes de contrôle qui contrôlent les différents dispositifs techniques une loi sur la presse etc des systèmes de contrôle comme on est en train d'en monter pour internet qui contrôlent mais je pense que si vous voulez que le que le 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 ces thèmes nous 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 parlons nous parce qu'il y a en nous sans arrêt une inquiétude du social une inquiétude de tous ces gens avec qui je suis au fond moi je ne me sens pas agressif à leur égard chacun se dit ça mais eux qu'est ce qu'ils ont dans la tête et pourquoi ce que nous tenons ensemble comment faire pour vivre ensemble vous dites quand même un arnaud que je sais pas lequel des deux comment vous avez écrit mais qu'à propos quand même de ce moment réseau les personnes non moins désindividualisé et dépersonnalisé sont privés de corps et la capacité est ainsi offerte ajoutez vous à des trolls de détruire la stabilité démocratique on va y revenir sur la question démocratie démocratique et de faire et défaire l'opinion est ce que là il ya un changement de degré dans cette désincarnation en quelque sorte c'est à dire on est parti de l'idée de décrire la démocratie telle qu'elle est et telle qu'elle est aujourd'hui en démocratie représentative libérale qu'on vit nous donc il ya deux il ya plusieurs plusieurs conséquences quand je dis cette quand je dis cette phrase c'est que d'abord on considère qu'on vit en démocratie alors je le dis parce que si vous voulez vous avez tout une vous avez deux critiques qui sont symétriques une critique qui consiste à dire avant c'était la démocratie mais maintenant avec les réseaux sociaux cette démocratie n'existe plus vraiment elle est mise à mal etc puis vous avez une autre critique qui est tout à fait symétrique qui consiste à dire ce qu'on vit est une fausse démocratie parce que en fait c'est une oligarchie et la vraie démocratie en fait elle est à venir donc elle est tournée elle une critique qui est tournée vers le futur et donc on donc on est donc le problème de ces deux critiques qui sont symétriques c'est qu'elle clôture en quelque sorte la questionnement de ce qu'on vit et elle fait obstacle à une interrogation ou une description en fait de la démocratie telle qu'on l'a telle qu'on l'a telle qu'on la vit alors le l'autre élément c'était de considérer que dans cette démocratie chacune et chacun d'entre nous a une capacité critique et c'est ce qui ressort en fait des commentaires c'est la diversité extraordinaire en fait de chacune et chacun à faire varier les interprétations et donc ça ça s'oppose à une autre idée qui est de considérer au fond que dans démocratie les médias fabriquent l'opinion et que l'opinion étant fabriquée par les médias et ceux qui les tiennent le vote est faussé en quelque sorte donc c'est tout un beaucoup de ça a été extrêmement développé l'opinion publique n'existe pas l'opinion publique n'existe pas la fabrication de l'opinion c'est très 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 récurrent simplement d'abord ça ça ne dit jamais comme pourquoi les gens qui qui dénoncent en fait cette fabrication de l'opinion eux ne sont y échappent et puis ça fait écran sur le fait que sur la diversité en fait des commentaires qui participent à cette à cette à cette démocratie je 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 me permets de lire la fin de votre introduction parce qu'il se trouve que nous sommes le vendredi 8 avril 2022 donc à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle et et je trouve que ce texte est tout à fait remarquable parce que il est pour le coup pardon d'employer le terme d'une troublante actualité on peut rapprocher peut-être cet agacement lassé mais aveugle à l'égard de la démocratie c'est ce que vous disiez tout à l'heure à l'instant arnaud conduisant à lui préférer pour le moment entre guillemets un régime plus autoritaire et moins libéral de l'attitude pour rapprocher cela donc de l'attitude qui a conduit nombre d'intérêt nombre d'intellectuels allemands du début des années 1930 qu'ils se soient réclamés de la droite ou de la gauche à ne pas bouger le petit doigt pour défendre la république de weimar comme si elle ne méritait pas mieux que de s'abîmer dans le vide quant à la critique de la démocratie telle qu'elle est au nom d'une lutte pour une démocratie authentique parfaite qui nage encore qui n'a encore jamais existé et resterait donc à venir elle est sans doute plus que ceux qui la mettent en oeuvre ne semble le penser ancrée dans la formule même de ce régime politique dont l'une des particularités est d'être sans cesse engagé dans un interminable processus d'autocréation qui retourne contre lui-même une attitude critique dont il est à peu le seul à tolérer l'expression on se dit que le régime est comme on dit bonne fille néanmoins bien qu'étant par son anthropologie optimiste le pendant inverse du penchant à l'autoritarisme c'est critique risque de contribuer toujours en dénonçant la démocratie comme fausse à la faire sombrer tater un texte assez sombre c'est le cas de le dire je voulais le dire parce que on voit bien que comme vous dites l'actualité et l'activité politique et est constamment aussi en forme de réinterrogation de notre mode démocratique pourquoi dites vous que l'actualité intervient dans la vie sociale un peu à la façon des religions paraphrasant égale ça c'est page 29 nous poussons énormément mais 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 ça va avec culture ça fait partie ces milieux intermédiaires religion c'est ce qui relie ccc c'est le ski ce qui relie ce que ceux qui sont centraux liés ou qui opposent ceux qui sont de religions différentes mais c'est pas un thème très important dans le alors ce qui est quand même sans pour le coup la centrale c'est qu'est ce qui va faire que un événement va devenir un événement politique il ya des des faits qui surviennent on a le sentiment qui sont immédiatement étiqueté historique ou fondateur alors on a ça en tête 9 novembre 89 chute du mur bien sûr 11 novembre 1918 8 mai 45 11 septembre 2001 on en a parlé et puis il ya d'autres événements qui n'acquiert pas ce statut immédiatement et peut-être c'est le temps qui va les faire remonter comme des éléments de j'allais dire de de rupture ou ou de ou de changement je pense au 13 mai 58 par exemple il se passe rien véritablement l'historique de 13 mai 58 c'est le début du processus de retour du général de gaulle au pouvoir mais mais c'est pas un moment et qui qui est une date pourtant on parlera toujours de la crise du 13 mai 58 voilà comment est-ce que ça se perd ça cet étiquetage alors si vous voulez nous nous votre question est évidemment tout à fait pertinente et centrale je dirais que dans le livre on a surtout essayé de décrire les moyens par lequel se fait la mise en événement parce que le concept d'événement est un concept qui 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 est à la fois très important notamment en philosophie tout en ayant des sens très différents si je je fais tomber ce livre si je fais tomber mon micro et que je le casse c'est un événement tout changement d'état peut être considéré comme un événement et donc nous ce qui nous a intéressé c'était les événements qu'on allait retrouver dans l'actualité et donc on a on on a considéré que que le monde était un tout on l'appelait un tohu-bohu quand personne ne peut évidemment totaliser tout ce qui se passe dans le monde un fatra vous dites comment un fatra non le fatra c'est dans la tête un tohu-bohu et que dans ce tohu-bohu il y a des changements d'état qui affectent un nombre suffisamment important de gens pour que ça laisse des traces que ces traces sont enregistrées et qu'on les appelle des faits nous avons pris le parti contre un constructivisme en sociologie un peu généralisé un peu banalisé de considérer qu'il fallait on a utilisé un philosophe qui s'appelle meyasus qui qui a relancé l'idée de réalisme de considérer qu'il y avait réellement des choses comme étant des faits qui existaient d'ailleurs qui avait toujours une existence matérielle qui existait dans le monde des choses qui laissaient des traces qu'on pouvait enregistrer etc et que un événement se développait et prenait de l'importance quand un grand nombre de ces faits pouvaient être coordonnés mais que ces faits existaient à différentes échelles et la question de l'échelle étant très importante dans le cas de l'événement on a utilisé un texte très classique là dessus qui est le premier où il apparaît d'une certaine façon qui est qui est la chartreuse de parme avec fabrice qui se demande s'il a vraiment assisté à la bataille de waterloo qui était à une grande échelle alors qu'il se trouvait à la petite échelle d'être à côté d'une cantinière entourée de chevaux au galop avec un cadavre sur le dos et puis aussi des travaux comme ceux de gobi sur qui était paru dans annal sur mai 68 qui peut évidemment prendre des sens différents selon que vous regardez mais au niveau mondial de l'année 68 69 où il s'est passé beaucoup de choses mais à paris ou mais au niveau de pierre qui se fait taper sur la tête la nuit des barricades et donc là dessus nous avons cherché à montrer que les grands événements politiques étaient des moments dans lequel un régime politique se transformait ou était menacé et que donc ça n'était pas pour rien qu'on appelait ces moments là et que cela entraînait des périodisations qui allaient intervenir par rapport au rapport entre les générations et entre actualité et histoire et entre actualité et histoire alors arnaud si vous voulez quelque chose luc était parfait comme toujours alors ça nous amène vous en avez parlé tout à l'heure à cette notion très intéressante de plan d'actualité dont vous dites la place d'évolue à chaque nouvelle encore le mot nouvelle est dans le lexique la place d'évolue à chaque nouvelle dépend de l'importance relative qui lui est reconnue par rapport aux autres nouvelles présentées simultanément dont l'agencement se reconfigure à chaque nouveau plan et ça c'est très intéressant comme image un peu à la façon dont chacun des coups joués reconfigure une partie d'échecs bon alors on a vu aussi norbert Elias et on voit comment les pièces jouent sur l'échiquier il y a un exemple qu'on donne souvent c'est le 5 mars 53 bon date particulièrement connue parce que c'est la mort de stalin voilà bon mais le même jour le même le même jour prokofiev le célèbre auteur de pierre et le loup entre autres enfin connu de tous les enfants il meurt je crois que c'est à moscou aussi le 5 mars 53 pendant dix jours les russes au sens large papa dit comme le général le gaulle les russes c'est pas les soviétiques ce sont dans une tristesse absolue et la mort de prokofiev passe complètement à la trappe bon cette est ce que vous pouvez nous expliquer à propos de la périodisation de l'histoire et l'actualité on y vient arnaud ce que vous appelez le temps des faits et le temps de l'énonciation alors le d'abord tout le premier point c'est que l'histoire et l'actualité forma un couple c'est à dire que le l'actualité se comprend par rapport à l'histoire et l'histoire aussi se comprend par rapport à l'actualité alors souvent dans une asymétrie c'est à dire que on a tendance en tout cas en sciences humaines et sociales à dévaloriser l'actualité et à valoriser l'histoire alors qu'en réalité ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre simplement ce qui diffère c'est que si on considère qu'il y a des faits et puis qu'il y a un moment où on parle des faits c'est à dire le temps de l'énonciation quand on en parle et le temps des faits le temps où ils sont arrivés la particularité de l'actualité c'est que le temps des faits et le temps de l'énonciation se confondent qui est la définition même d'ailleurs de l'actualité tandis que dans le temps de liste dans l'histoire en fait le temps des faits est dissocié du temps de de l'énonciation le moment où on en parle puisqu'il est il est rejeté dans le temps des faits celui est rejeté dans le dans le passé voilà donc ça c'est c'est vrai que ça c'est disons le point là et il y a un autre élément dont vous avez parlé qu'est ce qui est lié à la question des plans d'actualité c'était aussi de considérer et ça c'est un autre parti pris c'est que vous savez on dit toujours le fil continu de l'actualité et en fait à une époque on parlait je crois qu'on en parle toujours du fil AFP le fil AFP ou le fil continu de l'actualité et en fait on s'est rendu compte que cette expression était fausse pour une raison qui est que au contraire en fait l'actualité est organisée en étant sans arrêt coupée c'est pour ça qu'on a parlé de plans d'actualité c'est ce que lui disait tout à l'heure présente de manière périodique et précisément en fait chaque plan chasse l'autre et c'est d'ailleurs ce qui est reproché en général à l'actualité à la critique de l'actualité enfin l'une des deux grandes critiques de l'actualité l'autre étant une critique qui porte sur la sélection des faits c'est à dire pourquoi est-ce qu'on sélectionne tel fait plutôt que tel autre alors là par exemple il y a un exemple très intéressant c'est ce que vous appelez, enfin c'est pas ce que vous appelez c'est ce qui est advenu le 23 décembre 2020 le crime de Saint-Just Saint-Just ça n'a rien à voir avec le révolutionnaire si j'ai bien vu c'est une commune du Puy-de-Dôme où trois gendarmes sont abattus par un survivaliste qui s'est rendu coupable de violences sur conjoints auparavant et il se trouve que vous vous dites cet événement est d'abord présenté comme le comportement d'un forcené et c'est un fait divers et puis il va falloir un peu de temps pour qu'il change de statut si je puis dire alors que c'est un comportement manifestement dicté par quelqu'un d'hyper violent qui avait des armes sur lui qu'est-ce que vous avez voulu montrer là ? si vous voulez ce qu'on a voulu montrer c'est au fond comment ont travaillé les journalistes du monde à cette occasion il faut bien voir que les médias se font dans l'urgence le travail des agences arrive sur autrefois des téléscripteurs maintenant sur des écrans il faut en rendre compte d'où quelquefois des graves erreurs on cite le cas il y a 40 ans maintenant de Timi Chohara en Roumanie où... le pseudo charnier un soi-disant charnier oui qui... maintenant je pense que ça serait de plus en plus difficile parce que les dispositifs de contrôle y compris technologiques sont de plus en plus puissants mais qui à l'époque un journal l'a annoncé et puis les autres ont suivi la vie de décès de Martin Bouygues voilà c'est ça c'est ça et donc si vous voulez il travaille dans l'urgence avec des risques d'erreur et il travaille avec des précédents il y a des genres de même qu'il y a des genres littéraires comme le mélodrame il y a des genres de faits diverses et le forcené est un genre de faits diverses le forcené c'est un homme seul avec une arme qui a perdu la tête etc. et là c'était un forcené qui avait quand même fait fort si je puis dire parce qu'il avait tué trois gendarmes et il avait manqué de tuer son épouse donc ça apparaît dans le monde s'il avait juste blessé quelques personnes de peu importantes je pense que ça ne serait pas apparu dans le monde il avait tué trois gendarmes donc ça s'approchait d'une affaire d'état et puis plus rien pendant une dizaine de jours et puis ça revient avec ce qu'on appelle des faits dérivés des faits dérivés qui vont ajouter à la force de l'événement et qui vont le politiser parce qu'il va être annoncé ce qu'il n'était pas dit dans le premier article que c'est un catholique intégriste que c'est politisé via Trump que c'est une affaire trumpiste à la française que c'est un intégriste qu'il adore les armes et qu'il s'attaquait d'abord à sa femme donc c'est un cas de féminicide et du même coup ça devient et que les autorités alors qu'il avait fait des menaces avant ne l'ont pas tenu compte donc ça s'orientait vers l'affaire d'état vers laquelle ça n'est pas allé donc c'est un bel exemple de politisation d'un article en s'appuyant sur un processus qui est un processus de politisation au niveau national et même mondial après MeToo qui a fait que des cas qui étaient considérés comme des faits diverses comme des crimes passionnels comme on disait encore il y a une vingtaine d'années et qui apparaissaient uniquement dans les journaux qui ne sont certainement pas dans le monde mais par exemple ça pouvait apparaître dans le Parisien des journaux qui accortaient de la place à ces faits diverses sont transformés on dit ce ne sont plus des problèmes purement individuels ce n'est plus des problèmes passionnels à juste titre ce n'est pas du tout une critique de ce processus ce sont des problèmes qui touchent un phénomène collectif qui est celui de la violence masculine à l'égard des femmes et que ce problème concerne l'ensemble du corps social et interpelle l'état ce qui montre bien que dans les processus de politisation il y a toujours une interpellation à l'état pour demander des mesures policières par exemple particulières et des lois et bien dans le crime de Saint-Just c'est un petit moyen de saisir sur quelque chose qui se présentait d'abord comme un fait divers ce processus pardon monsieur Potanski la dimension du féminicide est sans doute plus importante dans ce processus de politisation que d'avoir tué trois gendarmes en tout cas les trois gendarmes sont oubliés dans le second article si je puis dire c'est cette dimension là qui vient au premier plan Arnaud Luc Boltanski a parlé des faits dérivés vous mettez en relation dans le livre les faits primaires c'est à dire un fait donné et puis les développements qui peuvent en être faits c'est des faits dérivés dans l'histoire il y a des faits dérivés qui ont eu des conséquences bien plus importantes que le fait primaire l'attentat du 28 juin 1914 à Sarajevo moi qu'on puisse dire c'est que le fait primaire a été littéralement blasté par les quatre ans qui ont suivi au point d'ailleurs on l'oublie souvent que les vainqueurs de 14-18 ont voulu faire signer le traité de Versailles exactement le 28 juin 1919 c'est à dire cinq ans jour pour jour après l'assassinat de Sarajevo la date n'avait pas du tout été choisie au hasard l'effet dérivé c'est quelque chose qui est presque sans limite en matière de développement oui on peut dire ça alors je regarde en même temps l'heure qui dérive elle-même puisqu'il est presque on en a une heure on en a dans les temps on va arrêter mais les faits dérivés d'abord on part de l'idée au fond si vous voulez on considère que les faits eux-mêmes ils peuvent être vrais ou faux voilà et que par contre les interprétations qu'on peut donner des faits elles peuvent être justes ou désajustées et en ce qui concerne les événements en revanche on considère qu'ils sont construits donc il y a des constructions d'événements donc effectivement quand on agglomère un ensemble de faits et qu'on a des faits dérivés on fait évoluer la construction de l'événement et on peut aussi déconstruire l'événement puisque l'événement est construit c'est voilà le type d'approche qu'on a allez-y je veux juste ajouter un petit quelque chose à ce que tu viens de dire Arnaud sur les faits dérivés c'est que les faits renvoient à l'actuel dans le cas de l'actualité en histoire ils renvoient au passé mais ils sont ancrés dans un monde réel dans un monde d'objets mais dans les interprétations vous avez deux autres types d'éléments qui interviennent qui peuvent être présentés comme des faits ou des suppositions qui sont des causes passées de l'événement qui vont changer le sens de l'événement ou des conséquences prévues ou anticipées de l'événement qui vont également changer le sens de l'événement et donc si vous voulez lorsque vous faites intervenir dans la présentation des événements d'un côté les causes avec des conflits sur les causes et on le voit par exemple actuellement complètement dans la guerre à l'Est c'est toute la propagande russe fait appel à une histoire du passé et quand vous voyez l'importance dans un grand nombre de cas de descriptions d'interprétations d'événements que si vous laissez faire ça maintenant qu'on a vu ça il y aura ceci vous voyez si vous voulez que vous avez des choses des faits réels et des interprétations qui prennent appui sur des faits qui peuvent être vrais qui peuvent s'avérer comme on dit vrai ou faux ou qui peuvent dans le passé être acceptés par les historiens qui sont les juges du passé si je peux dire ou non mais qui n'ont pas la même teneur que les faits ancrés dans la réalité actuelle c'est d'autant plus important on va terminer là-dessus que vous montrez combien l'actualité et l'actualité politique a presque une dimension on pourrait dire maïoticienne elle accouche d'un certain nombre de choses les derniers mots de votre ouvrage sont éloquents c'est la relation dialectique entre des faits connus par expérience et des éléments rapportés ce que vous avez dit au tout début de notre échange Luc Boltanski entre le vécu et puis les éléments rapportés relevons pour une bonne part d'entre eux de l'actualité avec des récits de vie de personnes dont on ne croidera jamais le chemin et c'est cette relation dialectique donc qui permet aux principaux objets de lutte de se constituer alors on a parlé de politisation de dépolitisation c'est une anecdotique mais vous savez que dimanche soir soir du premier tour des résultats TF1 première chaîne d'informations au niveau du grand public arrête sa soirée électorale à 21h30 c'est la première fois que ça arrive il faut passer les visiteurs ça vous inspire quoi ça ? c'est la fin de l'actualité politique vous le saviez je pense écoutez non mais c'est à dire peut-être que TF1 regrettera son choix et retardera l'horaire je n'en sais rien elle sera débordée par l'actualité politique non mais c'est une manière en tout cas de donner un point d'arrêt à la effectivement le temps de la soirée en tout cas sur TF1 c'est de la contre-programmation on va dire c'est de la contre-programmation ça c'est sûr je ne sais pas je ne sais pas Luc vas-y je crois qu'il faudrait dire deux mots sur une partie du livre qui porte sur les commentaires eux-mêmes oui et sur deux éléments d'une part sur le fait que nous avons pu avoir accès aussi aux commentaires qui avaient été refusés que le monde avait refusé de publier parce qu'il les trouvait qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas qu'il y avait des mots qui ne devraient pas y être d'ailleurs les logiciels ont une liste de mots défendus on en publie quelques-uns une espèce d'injure et 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 c'est environ 25% des commentaires et c'est une entreprise spécialisée qui s'appelle de modération qui fait ce choix et qui nous a à la demande du monde donné aussi accès à ces commentaires refusés donc on a pu comparer les les normes d'acceptation et puis on a quand même analysé vous nous interrogiez tout à l'heure sur qu'est-ce qui est politisé ou non politisé je vous ai dit qu'on vous ai répondu sur les processus de politisation mais pas sur le contenu sur l'explication du contenu ça ça serait une autre affaire et nous il faudrait un autre livre et au moins sur les contenus qui sont politisés ou non politisés dans ces commentaires du monde de septembre octobre 2019 et bien notre étonnement a été spécialement le mien qui suis beaucoup plus vieux qu'Arnaud ça a été que des choses qui étaient centrales politiquement dans ma jeunesse n'étaient pas très très présents dans les commentaires peut-être parce que ça ne correspondait pas à des événements à l'époque pendant ces deux mois pour nous donner un exemple particulièrement l'économie l'économie n'était pas très présente ou des mesures économiques n'étaient pas très présentes par contre des éléments qui autrefois n'étaient pas centraux concernant au fond la religion l'immigration la question des musulmans en France qui occupent une place centrale dans les commentaires de ces commentateurs du monde l'écologie et des questions sur la sexualité les transgenres la PMA etc et donc si vous voulez il s'agit on peut dire de problèmes qui sont précisément des problèmes en cours de politisation intense souvent d'ailleurs pas dans le cas du monde ce n'était pas des trolls c'était des lecteurs qui souvent regrettaient d'avoir à prendre des positions qui ne correspondaient pas à leurs aspirations de jeunesse on va dire mais ce sont des éléments si vous voulez témoins par exemple Zemmour est très discuté il y a deux ans alors que personne ne savait qu'il serait candidat ce sont des éléments qui témoignent de choses qui malheureusement font écho avec ce que l'on discute ce que l'on craint selon ses choix ce que je crains et que Arnaud craint par rapport aux élections présentes Merci messieurs et merci je crois qu'on peut vraiment applaudir et remercier et remercier Sous-titrage ST' 501